... Des notes résonnent au château de la Gendronnière. Ici, une poignée de stagiaires apprend les bases du shomyo, le chant bouddhique traditionnel japonais. Maîtrise du corps et contrôle du souffle pour cet art liturgique de plus de 3000 ans. Et il faut bien s'adapter aux partitions particulières de ce chant. Très intéressant par rapport aux méthodes européennes, puisque là, c'est que dans le ressenti, on suit le mouvement et on s'harmonise. Voilà, c'est se laisser porter, en fait, par ce qui est. Il faut rester conscient. Il faut rester éveillé, en fait. Voilà, tout est dans la perception. Un chant qui vient de l'intérieur et plus précisément du hara, un centre énergétique situé dans le ventre, des morceaux liturgiques qui peuvent résonner en chacun de nous. Je ne veux pas juste enseigner de la musique japonaise comme quelque chose d'exotique, d'oriental. Je veux partager. Et partager est un mot léger. Mais je veux partager quelque chose d'universel, quelque chose que tout le monde possède. Donc, à partir de ça, je vais faire, en fait, une calligraphie. Puis je vais montrer le lien avec la peinture. À chaque début de cours, le calligraphe fait une démonstration à ses élèves. Au-delà de la maîtrise du trait et des caractères, l'idée est de travailler en pleine conscience dans la tradition zen, c'est-à-dire dans un silence respectueux, du broyage de l'encre de chine solide à l'application sur le papier. Il y a une direction dans l'art du trait et de l'espace. La direction, c'est la beauté, l'harmonie, le silence, parce qu'en fait, c'est une peinture très silencieuse. Et on apprend en s'imprégnant des calligraphies que l'on voit, des calligraphies que l'on rencontre. C'est une imprégnation. Une passion pour la calligraphie que la nonne partageait avec maître Taizen Deshimaru, l'homme à l'origine du temple.